C'est des jeunes de cette année. C'est des fameux coqs, ça c'est des poulets qui viennent du gif d'être enfermés donc ils sont encore assez sauvages. Il y a encore huit jours de ça ils courent encore dans tout le terrain. Mais là c'est fini maintenant ils vont se rendurcir en volière puis après on fera les essais au mois de janvier on fera les essais l'un contre l'autre par rapport au poids dans la maison et puis après s'ils sont aptes à jouer on les fera jouer. Donc là ils viennent juste d'être enfermés donc il faut faire attention ils sont encore assez volatiles. Et sur ta carte de visite il y a écrit entraîneur de chevaux et entraîneur de coques ou pas ? Ouais entraîneur de coques comme je disais les gars ils rigolent. Dans le temps quand j'avais fait mon premier reportage c'était pas comme ça. On appelait ça les coucleux et moi j'en suis un. Bon j'ai pas bien joué cette année j'ai verti des mauvais cette année. L'année dernière j'étais dans les dix meilleurs. Ouais quand même. Ouais j'ai fini championnat. Si j'ai gagné les deux premiers tours j'aurais été très très bien. Mais malheureusement j'avais mal joué au début et très bien joué à la fin. Et ben c'est comme les chevaux la période de mes formes elle arrive vite aussi. Ils sont bien ils sont bien puis d'un coup ça marche par feu. Ils sont en période de feu et ils sont à fond dedans. Et puis après ben des moments ben tu passes avec les courses comme tu fais ton boulot. Ben tu passes la forme du coque et puis c'est mort. Et bon l'année dernière c'était catastrophique. Alors tu nous expliquais tout à l'heure qu'il y a des catégories chez les coques. Ouais comme les boxeurs. Ils marchent par poids. Donc ils vont pas se battre quand t'as un gros. C'est petit ils vont se battre quand t'as un petit. Les super petits c'est par rapport à l'échelle de poids. Donc s'ils font moins de 3,5 kg c'est des super petits. 3 kg au delà 4 kg c'est des petits. Chaque fois ça change. Moyen, lourd. Après la chance que tu as c'est dans les gros. Dans les gros il y a... Dans les gros ben c'est après il y a plus de limite après. Donc... Mais bon les gros ben ça joue lourd. C'est comme des sumo. C'est vraiment parce que tu dis ça se joue alors que... Ben c'est quand même un combat quoi. Ouais mais ils sont... Après c'est facile mais ils sont instinctivement comme ça. L'origine des poules. Là j'enlève une poule. J'en mets une avec. La nouvelle là ils vont me la tuer. Ah oui ? Et pourtant c'est que des poules. Déjà même entre elles la statue. Si elles ont pas été levées ensemble. Elles vont arriver à se bagarrer. A se faire très mal. Donc faire attention. C'est une origine comme ça. C'est des races comme ça. Tiens tiens là. Je vais t'en faire voir. Tu vas pas tomber. J'avais un parc là que j'enlève. Là c'est ta cour. Là j'ai fermé parce que tu vas pas te faire mal avec la tolle. C'est parce que mon chien il va dedans. Et malheureusement tu sais que c'est la mauvaise période là. Et j'ai commencé à avoir des rats. Chose que j'avais pas avant. Et pour pas que le chien il vienne bouffer le poison des rats. Bah j'ai pas envie de perdre mon chien pour des coques quand même. Donc j'ai barricadé. C'est moins agréable. Ça c'est bien. On fait un tour de cours des coques. Ouais ça c'est très bien ça. Ça c'est attention. Ça je veux dire c'est prêt. Ça c'est prêt ça. Et tu sais comment qu'il est prêt ? Bah il a laissé super. Il a fait sa mue de bonheur. Donc comme à lui en fin de compte il y a des coques. Comme l'autre à côté la mue elle est pas finie. Enfin elle est finie tant qu'il se rend plus. Mais il est corps triste. Lui il est déjà plein de feu. Lui était prêt. Si j'avais l'opportunité de l'avoir fait essayer. Pour la partie France-Belgique le 11 novembre. Je l'aurais mis dans la série. J'en avais deux comme ça. Mais malheureusement il y a course. Donc je me suis pas engagé à aller au combat de coques. Donc pour l'instant on va attendre le début d'année pour aller au coques. Et puis j'en ai un autre qui est prêt. C'est celui-là. Ça c'est archi prêt aussi ça. Ça c'est prêt à jouer. C'est les deux qui sont prêts tout de suite. Donc c'est celui de l'année dernière. Ça c'est des poulets que j'avais gardés l'année dernière inédits. Ils ont jamais joué. Parce qu'ils étaient pas bien dans leur poids. Et là cette année ils sont super bien au poids. C'est un peu un handicap alors. Ouais voilà. Après faut pas jouer à chercher. Malheureusement pour des fois pour 100 grammes tu passes une catégorie. Il vaut mieux attendre qu'il soit qu'il en prend longtemps. Ou soit tu prends le risque. Mais tu prends le risque cigane ça va. Mais si tu prends le risque qu'il a perdu. Tu le sais un petit peu avant quand même. Donc voilà. Et là après c'est que des jeunes. Que de temps ? Malheureusement là j'ai la chance de venir. Je nourris tous les 48 heures. Parce que c'est la période d'hiver. Il y a des courses, il y a du boulot. Faut pas dire de bêtises ça me prend du temps quand même. Là nettoyer quand je vais tout nettoyer. Je fais tous les quatre saisons. Là c'est à refaire. J'en ai pour une demi-journée. Une demi-journée déjà il faut les attraper. Donc il y a une façon de les attraper. Dans le jour c'est plus dur. Dans la nuit ça va tout seul. Tu rentres dans la volière. Et là en plein jour il te saute dessus quand même. C'est agressif un coq ? Ouais il y en a un poulet là. Poulet inédit celui-là. Ça c'est un poulet de stanné. Tu rentres pas dans la volière tu vois. Ça ça a jamais joué. Tu vois ? Bon là il a peut-être peur parce qu'on en a ouvert en plein jour. Mais celui-là je veux dire quand je m'as mangé celui-là. En plus je suis content parce que j'avais acheté le père pour faire les combats. Et malheureusement il m'a fait un coup de sang le père. Donc j'ai mis à l'élevage. C'est de ma faute j'avais trop chargé. Et puis il m'a fait un coup de sang. Donc malheureusement j'avais acheté le coq pour rien. Et puis il m'a fait des super poulets. Donc j'espère que cette année je vais être récompensé. C'est à des similitudes les poulets et les chevaux ou quoi ? Bah non mais... Tu en parles vraiment comme si c'était des... Bah oui parce qu'en fin de compte c'est la... Je vais pas dire la même chose. Il y a pas d'entraînement tous les jours. Il y a même pas des gars. J'ai deux volières de récupération. J'ouvre une trappe, ils ont un paddock pour se détendre. Mais ceux qui battent, les laisser parce qu'avec les coups tout ça qu'ils reprennent. Je leur laisse un parc et rentre, ils sortent, ils sortent. Mais le reste après ils sont tout le temps enfermés. À part pour aller les chercher, pour les essayer. Mais quand tu les as essayés deux fois dans la semaine qu'ils vont battre. Pour leur mettre le feu vraiment. Dire ça y est maintenant on va y aller. C'est tout. Pour les résistants tu t'en tues pas à part leur mettre à manger, à boire. Malheureusement ils peuvent pas vivre en liberté. Ils arrivent à une période où au bout de six mois, s'ils sont en liberté ils se tuent. Donc t'es obligé de les renfermer. À l'étranger là, surtout en Asie, vous voyez pour les combats de coqs. Ils les mettaient les uns à côté des autres justement pour les énerver. Ils avaient une sorte de cage et puis... Ouais bah... Ils les excitent un peu quoi. Ouais bah nous comme on fait juste avant de battre on les arme. Et juste après dès qu'on a armé, soit on les présente dans une glace. Qui dans leur profil ils se tapent. Ou soit on les fait avec un coq qui vient juste de battre avant. Pour exciter l'autre. Juste avant d'aller sur le ring. Qui rentre dans le combat. En disant, oh t'es pas là... Faut pas rentrer, faut pas être en retard hein. C'est fait comme dans tout ça. C'est comme l'être humain. Celui qui tape le premier qui est souvent à gagner. Ça... C'est pareil. Bon en tout cas... Voilà. Je suppose que ça doit faire plaisir à pas mal d'internautes. Parce qu'il y avait beaucoup de questions qui tournaient autour de tes coqs. Et puis c'est une légende également là. Les coqs de Christopher Nicole. Ouais non mais j'aime bien. Bon il y en a ils vont à la chasse. Il y en a ils font de la moto machin. Moi ben alors... Je fais ça ben pas tout l'année. Parce que ça dure pas tout l'année. De janvier à juillet. Puis la chance qu'on a ben c'est que... J'emmène des copains de course. Donc les gens qui veulent partager des moments. Même les clients. Qu'ils y veulent partager. Après t'en as qu'ils aiment pas. Donc ben... Je oblige pas. C'est comme moi je suis pas chasseur. Mais j'ai interdit pour les gens d'aller chasser. Donc euh... Et puis tu nous disais tout à l'heure aussi que c'est pas des combats à mort. Moi je veux pas la... Moi je veux pas la barbarie. Je sais même si c'est mis des éléments à moi. Je sais que j'en perdais un qui va mourir. Je coupe le combat. Perdu pour perdu je préfère... Voilà. Si c'est que j'ai perdu je préfère arrêter. J'aime pas les voir. Ils sont... Bah c'est déjà les armes malheureusement. Bon les armes. Moi si on les armerait pas puis qu'il y aurait le combat ça m'irait aussi. Mais alors le règle c'est qu'il y a des armes. On les arme mais moi je veux pas aller voir si c'est pour perdre le coq et je préfère arrêter avant l'heure c'est tout. Je sais que je vais le perdre c'est bien. Malheureusement il a perdu mais voilà. J'aime pas aller le voir se vider de sang sur un ring devant 200 personnes. C'est pas mon style de jeu. Ouais parce que là aussi tu nous expliquais c'est des combats publics. Ouais. Et c'est des combats où il y a également des paris. Il y a des paris voilà. Et c'est comme les courses. Il y a des engagements. Ouais ouais il y a l'engagement la veille pour nous. Mais après au niveau des paris il n'y a pas ces paris tu paries mal à main dans une arène avec les gens qui est opposé de toi. Mais il n'y a pas de normalement. Je dis bien normalement il n'y a pas de qui esquive la perte. Le gars il sait qu'il a parié avec toi. L'argent il passe à travers les gens et tu récupères ton argent. Tout ça c'est réglementaire on est d'accord. C'est réglementaire. C'est comme je vous dis c'est comme la corrida et je l'ai déjà dit à chaque fois. A chaque fois on le dit c'est bien le jour il y aura plus de corrida il y aura plus de coq. Il y en a plein qui se battent pour les arrêter. Je suis d'accord mais bon c'est des traditions. Après on n'arrive pas à faire entrer ça dans la tête des gens. On va tout maintenant si bien la France c'est ça. Il faut tout interdire. Donc voilà ça peut être qu'un jour on interdira tout aussi. Il faut une autorisation pour faire tout maintenant. Mais bon encore il faudra peut-être payer pour pouvoir... Payer. C'est dans la vie de la France c'est ça. Payer pour avoir quelque chose. Voilà. Alors l'interview fin de phrase Christopher. Quand je me regarde dans une glace je me dis je suis beau. La dernière fois que j'ai pleuré c'est quand ? Je pleure souvent donc mardi soir. Nos dirigeants ont raison il faut se battre. Je ne dis pas qu'on fait un métier facile je dis que... On ne fait pas un métier facile mais on a la chance de devenir une passion et ça ça n'a pas de prix. Ce qui est bien quand tu es driver c'est... La dredaline. Gagner. JMB a raison il faut absolument... Gagner. Je suis pour le maintien des commissaires sauf si... Non chacun sa place mais il ne faut pas qu'ils se divisent c'est comme dans tout ça. J'aime bien aller à Vincennes parce que... Parce que c'est le stade Bollard de chez nous Vincennes. C'est le forum qui est magnifique et qui a beaucoup d'oseille. Le problème avec la multiplication des courses c'est... Et bien c'est comme dans tout comme aujourd'hui tu vois la France à force de... De donner et bien de trop donner il ne reste plus rien. Et là c'est un peu ce qui va se passer. Donc les gars secourez-vous un peu parce qu'on est mal barrés. Avec Equidia au moins ? Au moins on est au courant de plein de choses enfin peut-être pas suffisamment encore mais ça permet de communiquer la télé. Ce qui m'énerve aux courses c'est... Plein de choses, la jalousie, l'hypocrésie et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens très faux. Ils n'ont pas trop de couilles. Moi j'aime bien les gens qu'ils ont des couilles. Pardon, je regarde à deux turf parce que... Parce que ça me fait marrer, il y a plein de... Ça nous permet de se chamailler en communiquant que par l'internet donc c'est bien. Il n'y a pas de méchanceté. Si on disait toujours ce qu'on pense, ça... Il y aurait peut-être la guerre. Des fois je suis un peu trop sec. Mais je pense que c'est bien de temps en temps secouer un peu le prunier comme on dit. Si j'étais le grand patron des courses, ma première mesure serait... De protéger les petits entraîneurs qui ont des propriétaires qui ne payent pas. Parce que là je pense que... Je parle pour la direction même, on n'est vraiment pas protégés. Et là les gars on va à la cabane sur le chien peut-être pour le monde des courses. Mais d'avoir fait rentrer des propriétaires qui ne nous payent pas, la société ne nous protège pas. Le galop, eux ils sont protégés, nous on n'y est pas. Et je le dis bien fort, il y a des personnes qui sont concernées, qui savent avec de qui je parle. Et j'aimerais qu'ils nous aident quand même. Voilà, c'est pas bien ça. La famille c'est ? Ah pour moi c'est tout ma famille. Ma famille et ma fille c'est beaucoup de choses. Pour être heureux, il me suffit de penser à... Ouais quand je choque ma famille, ma famille. Je ne les ai pas grandes mais je suis très heureux avec eux. Pour rien au monde je... Je ne changeais de métier. Si j'étais vraiment fou, je... Je danserais. Le dopage aux courses ? Moi je ne triche pas, moi je suis abonné avec l'origine que j'ai, les chevaux que j'ai, le meilleur doping pour moi c'est la Walsh. Donc je ne changerais pas. Ça fait des années que je le dis, mais en fin de compte de les stimuler comme ça, ça m'a fait avancer. Dans le Nord, on ne rigole pas avec ? Avec tout, avec tout dans le Nord. Dans le Nord, je pense que c'est peut-être les gens qui ont souffert le plus aujourd'hui, on le voit encore dans la France entière. Mais on rigole avec rien dans le Nord, on ne laisse pas passer les choses. Si on m'enlève les chevaux, je... On m'enlèverait peut-être encore, mais je serais malheureux parce que même demain, si je devais me reconvertir dans quelque chose, je serais obligé d'avoir minimum le contact du cheval quand même. Si je n'aimais pas mon métier, alors ? Je ne serais pas là, je repartirais à vendre des cacahuètes sur les marchés. Donc non, non, j'aime ce que je fais, je suis passionné de ce que je fais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !